Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Bah écoute ça va, tu peux nous dire bonjour en Bulgarie ou pas là du coup ? T'as appris quelques mots ? Ouais je peux, je peux. T'as travaillé t'es. T'as travaillé t'es, ok. Ça fait 4 mois du coup que t'es en Bulgarie, comment ça se passe la vie en Bulgarie pour toi là ? Bah écoute ça se passe bien, l'adaptation elle s'est faite très rapidement parce que je suis arrivé le mercredi soir et j'ai commencé les entraînements le vendredi et en fait ce week-end là c'était le premier match de championnat, la première journée et donc j'ai été mis dans le bain tout de suite, j'ai joué, nous le premier match c'était le lundi et j'ai joué titulaire direct. C'était un match quand même ouais, c'était à domicile contre Berouet, c'est une bonne équipe du championnat il y a pas mal de français d'ailleurs là-bas et bon on a perdu malheureusement mais individuellement ça s'était plutôt bien passé sachant que mon dernier match c'était Chambly avec le mans. On va pas trop en reparler de ça, tu quittes le mans qui descendait en national au final tu te retrouves au Levski-Sofia, première division bulgare tu joues que la semaine dernière c'était contre Ludo Goretz qui était en Ligue des champions l'an passé je crois et franchement limite c'est presque un glow-up de partir du Mans pour Levski-Sofia. C'est vrai que mon départ du Mans ça s'est fait entre guillemets pas bien ni mal mais c'est que moi j'ai senti que c'était le moment de partir tout simplement et quand j'ai dit ça au président j'avais rien en fait tu vois c'était même pas question je pars parce que j'ai un autre club c'était vraiment je pars dans le sens où j'ai besoin de voir autre chose et au final bah t'as bien vu j'ai signé en août alors que le départ du Mans… t'es dans le doute ou pas un peu à ce moment-là tu vois quand tu vois que t'as pas trop d'autres clubs ? Honnêtement quand tu vois des joueurs qui signent que t'as côtoyé ou que tu connais bon t'es content pour eux mais c'est vrai que tu peux te poser des questions et bon moi j'avais je croyais en mon travail tu vois en moi et au final bah c'est vrai que c'était pas facile je vais pas te mentir parce que c'était une période quand même longue tu vois avec le confinement ensuite mai, juin, juillet tu vois ça fait quand même pas mal de temps et bon au final il a fallu attendre août mais j'ai été patient et au final je suis content d'être là Comment ça s'est fait là ce transfert-là ? Qui c'est qui t'appelle pour te dire il y a Lulevski-Sofia qui est sur toi ? Enfin ça se passe comment ? En fait c'est via un agent et tout simplement on a commencé à parler en mai je crois et bah tu vois au final on s'appelait de temps en temps et bon ils me disaient j'ai une touche avec Tech Club, une touche avec un autre club mais il n'y avait rien de concret et au final ça s'est fait en une semaine quoi Tu réagis comment toi quand t'apprends que Lulevski-Sofia est sur toi ? Moi je connaissais deux noms le club après je connaissais pas le championnat bulgare non plus le niveau et tout je vais pas te mentir mais je connaissais voilà je pense comme toi comme la plupart qui suivent le football les deux trois gros clubs de Bulgarie et donc je connaissais Lulevski et après à partir de suite j'ai regardé un peu la ville bon ici c'est une grosse ville c'est la capitale donc voilà il y a tout ce qu'il faut et à partir de ce moment là Je t'interroge juste à Stéphane Diara qui te passe le bonjour Odaske qui te dit va te laver Bisous à Stéph Diara Les anciens de retour On lui fait des bisous On lui fait des bisous à Stéph Et du coup l'intégration dans le vestiaire elle se passe comment aussi ? Parce que j'ai vu t'es le seul francophone je crois t'as 99% de bulgares tu dois avoir un Brésilien je crois aussi dans l'équipe On est quatre étrangers Il y a un Brésilien, un Irlandais, un Ghanéen et moi ça parle soit bulgare soit anglais Au moins l'avantage c'est que tu peux dire des insultes en français il n'y aura personne qui te fera chier quoi C'est ça exactement Et du coup t'as réussi à te faire des potes et tout dans le vestiaire ? Ça se passe bien pour toi ? Ouais franchement ça se passe bien après c'est vrai que bon des fois les bulgares ils sont un peu entre eux tu vois après c'est normal ils ont aussi leurs habitudes et ils ont leur langue donc forcément moi je ne parle pas encore bon à part les formules de politesse et voilà mais je ne peux pas tenir une discussion en bulgare donc c'est vrai que quand ils sont entre eux je ne vais pas arriver et commencer à parler tu vois je ne vais rien comprendre donc ça ne sert à rien mais après ça pourrait changer sinon tous les joueurs ils parlent anglais tu vois donc ça c'est bien Et le niveau alors ? C'est mieux que c'est plus fort que demain ? C'est comment le championnat bulgare ? La Ligue 2 c'est plus fort physiquement même le national le national il y a plus d'impact et tout mais après ça dépend de l'opposition aussi et tu vois quand il y a deux semaines on a joué le Dogovets forcément Là c'était chaud Forcément ouais c'est une grosse opposition qui joue l'Europa League cette année et tout Il y avait une question dans les commentaires là tu es en confinement ou pas en ce moment en Bulgarie ? Non non on doit porter le masque comme en France mais il n'y a pas encore de confinement Et donc les supporters ils sont dans les stades ou pas ? Alors non ils ne sont plus dans les stades depuis trois semaines je crois avant quand je suis arrivé en août les deux premiers mois il y avait des supporters donc ça c'était top Alors c'est comment l'ambiance ça va ? Apparemment c'est chaud Franchement ouais franchement l'ambiance je ne sais pas si tu as pu voir des vidéos mais c'est vrai que il y a une grosse ambiance malheureusement tu vois là ce week-end on joue le derby on va au CSK Sofia donc bon 8 clos oblige avec le Covid mais s'il n'y avait pas eu le Covid je pense que le stade ça aurait été n'importe quoi Un gros derby parce qu'ils sont 3ème je crois et vous vous êtes 17ème il me semble quelque chose comme ça ? Ouais on n'est pas bien classé En fait on a fait un début de saison mitigé et là depuis les 5 ou 6 derniers matchs on n'a pas fait une victoire donc forcément quand tu ne prends pas un point je ne vais pas te la prendre mais forcément tu n'avances pas Du 3ème, 3ème, 4ème jusqu'à nous on n'est pas distancé mais les premiers, 2ème ils ont pris un petit peu d'avance Toi qui joues au biclo d'ailleurs on peut en parler du coup ça change vraiment quelque chose dans la manière d'aborder les matchs ou de jouer par rapport à un match où il y a vraiment du monde ? Franchement c'est pourri c'est pourri on ne va pas se mentir nous on fait ce métier-là pour qu'il y ait du monde dans les stades pour qu'il y ait de l'ambiance après c'est notre métier donc on doit s'adapter qu'il y ait 50 000 personnes ou zéro on doit s'adapter on doit être performant on doit donner le meilleur en tout cas ce week-end en tout cas ce week-end du coup c'est derby mais ça ne vaut pas celui Le Mans Laval en tout cas tu me rassures là c'est chaud là non franchement je n'en ai pas vécu encore des CSKA Sofia Levski donc je ne vais pas te dire parce que moi c'est vrai que celui que j'ai vécu au moins c'était très lourd c'était vraiment très très lourd il y a deux ans c'était un souvenir incroyable mais là bon les images que tu vois sur Insta et tout c'est vrai que c'est un truc de malade le derby ici tu sais avec le stade un peu tu vois d'Europe de l'Est qui est ouvert et toi la meilleure ambiance que tu as connue au Mans c'était quoi du coup ? je pense peut-être Laval après il y a eu plein de matchs quand même il y a eu Lille c'était pas mal il y a eu Lille il y a eu Paris forcément il y a eu Chambly il y a eu Chambly avant les barrages après il y a eu les barrages j'ai eu le gaz élec à domicile aussi ouais franchement si je dois en ressortir qu'un ouais je peux tirer le derby t'as Alex Vardin en tout cas qui est là dans les commentaires t'as aussi Nicolas Cossy que vous êtes une vraie bande de potes en fait cette année-là quand vous montez en Ligue 2 ouais ouais non franchement il y a enfin il y a que des que des bons souvenirs avec le Mans avec tous ces gars-là voilà on a vraiment vécu d'ailleurs un petit souvenir tu vas nous expliquer quelque chose j'ai une petite vidéo et là il y a le peuple le Mans qui attend les explications alors pour l'explication c'est je sais pas si c'était en CFA2 ou CFA que c'est parti mais à la base c'est créé un tu vois qui disait qui chantait comme ça entre nous Daske c'est mon pote tu vois et genre il chantait ça peut-être je sais pas chaque semaine quand je faisais un truc enfin bref et à un moment je pense que c'est lui qui a dû le remixer et après c'est vrai que tout le monde a repris un petit peu genre à un moment un entraînement tu vois je sais pas parce que peut-être j'avais dû rater un truc enfin je sais plus et après c'est vrai que durant la saison nationale 2 ça m'a suivi tout le monde rigolait avec ça et moi ça me dérangeait pas tu vois moi je suis bon public donc un peu nostalgique ou pas c'était pas quand même c'est vrai que quand tu regardes derrière tu vois qu'on a fait quand même des belles choses au moins que ce soit tous les différents groupes qu'on a eu CFA 2 CFA national après bon la ligue 2 malheureusement ça s'est moins bien passé sportivement mais on a eu presque que des bons groupes franchement comment avec du recul maintenant et que t'es plus au club comment tu expliques un peu le fait que que ça a pas marché en ligue 2 en fait je vais pas te dire parce qu'il y a eu beaucoup de changements parce que chaque intersaison on avait limite 10 joueurs qui partaient 10 nouveaux joueurs tu vois et à chaque fois on avait réussi à se réadapter je pense pas que le palier était trop en fait on a les 2 premiers matchs ou 3 premiers matchs on a essayé de jouer avec notre identité tu vois qu'on avait eu Lens je me souviens voilà Lens franchement moi j'étais suspendu pour le premier match et Lens c'était franchement c'était un très beau match on a perdu mais la première mi-temps tous ceux qui étaient au match franchement t'avais l'impression peut-être que c'était un tournant en fait ce match là parce que si vous le gagnez au final ça se trouve la saison elle bascule totalement ce match là il a fait prendre conscience qu'on était capable de rivaliser avec des bonnes équipes mais aussi qu'on pouvait se faire prendre en compte tu vois comme des bébés quoi et malheureusement cette année là on s'est trop fait prendre on a trop pris de buts bêtes de buts bêtes à des moments aussi importants dans le match alors moi j'ai toujours été que ce soit au président ou même aux gens en interne au club j'ai dit c'est pas la faute du Covid il faut arrêter de dire ça c'est nous qui nous sommes mis à la 19ème place tu vois et il faut assumer il faut assumer malheureusement oui le Covid est passé par là mais plusieurs fois on a eu notre destin entre nos pieds ne serait-ce que si tu regardes juste le dernier match à Chambly mais avant Chambly on peut en ressortir presque 20 des matchs comme ça toi qui avais connu trois montées consécutives au Mans l'histoire elle était magnifique c'est une petite blessure au final de terminer comme ça en plus ton histoire avec le Mans c'est compliqué de partir comme ça sur une histoire de Covid tu te vois même pas tu vois quand tu dis au revoir il n'y a même pas eu de dernier match au final en tout cas j'ai un petit quiz à te faire sur ton parcours au Mans tu vas essayer de me répondre le plus précisément possible combien de matchs tu penses avoir joué avec le Mans je dirais moi à 85 peut-être à 89 t'es pas loin à 80 il y a quelqu'un dans les commentaires qui te demande avec qui dans la chambre tu étais pendant toutes ces saisons j'étais avec Hamza pendant 3-4 ans c'est ton frérot Hamza ? ouais Hamza c'est mon frérot une ou deux fois tiens une anecdote une ou deux fois il m'a fait il m'a fait comment dire il m'a trompé il m'a trompé parce qu'il disait que je ronflais tout ça il disait que je ronflais donc une ou deux fois il est parti avec du pencher il est parti avec Emes je crois je m'en rappelle il s'est souvent fait siffler Hamza comment tu le vis quand t'as un coéquipé à toi qui se fait siffler comme ça franchement ça fait mal parce que quand tu vois alors après tu peux aimer ne pas aimer le joueur tu vois mais après il faut être objectif le gars ça fait 5 ans qu'il est là c'est sa 5ème année il a fait 3 montées dans les 3 montées j'ai envie de te dire il a été plus qu'important parce qu'à chaque fois il a rien à jouer il a mis des buts enfin voilà et alors il ne faut pas vivre dans le passé donc ce qu'il a fait c'est bien mais là il est performant sur le début de saison tu ne peux pas me dire le contraire à part peut-être le premier match ou le deuxième match où il était sur le banc il est rentré et tout après moi j'ai regardé presque tous les matchs du Mans cette année franchement il a été performant donc d'ailleurs le coach il le fait jouer ce n'est pas anodin et au final Derby il fait plutôt un bon match les gens ils le sifflent ce n'est pas sérieux le gars il mouille le maillot depuis 5 ans après tu peux aimer ne pas aimer la personne mais respecte il court il donne tout ça fait 5 ans qu'il est là et tu vas le siffler et d'ailleurs il n'y a pas que moi le presse ils ont dit mais ils ont eu raison parce que ce n'est pas normal il ne faut pas les faire tu continues à regarder le Mans du coup cette saison ? oui j'ai raté un ou deux peut-être trois matchs mais sinon j'ai presque tout regardé et c'est quoi ton regard alors sur cette équipe qu'est-ce que tu en penses toi ? nous franchement les sporteurs on est quand même très frustrés d'une part par les résultats mais aussi d'une autre part par le jeu parce qu'avec Richard on avait vraiment l'impression qu'on jouait au foot et cette année je sais qu'est-ce que t'en penses toi ? c'est vrai que les années précédentes on essayait de jouer au foot comme tu dis après bon des fois ça ne marchait pas et on perdait aussi des matchs forcément mais on essayait on avait cette volonté là moi je n'ai pas ce sentiment là tu vois dans les enfin sur la dizaine quinzaine des premiers matchs cette année je n'ai pas ce sentiment qu'ils ont vraiment envie de jouer les uns pour les autres c'est à dire que après voilà moi je respecte tu vois ça n'a rien à voir c'est pas du tout parce que je suis parti j'essaie d'être l'objectif possible et c'est vraiment ce qui ressort en fait de tous les matchs que j'ai regardé c'est qu'ils essayent plutôt des fois à travers des actions individuelles alors c'est bien il faut en utiliser et quand tu as de la qualité tu ne vas pas mettre le frein à main tu as de la qualité il faut essayer il faut percuter mais je trouve qu'au final c'est un peu via le seul uniquement tu vois les différences individuelles qu'ils essayent de marquer on va repartir sur le petit quiz là j'en ai encore combien de victoires sur les 89 matchs plus de 50% ou moins de 50% bah plus de 50% largement plus de 50% largement seulement 20 défaites au final beau bilan non c'est vrai beau bilan après t'en as je pense qu'ils vont dire ouais mais c'était le CFA 2 CFA national sauf que bah à l'époque nous on était quand même le moins FC on a en CFA 2 même en CFA donc on était attendus tous les week-ends combien de buts marqués au moins ? bah je vais pas faire genre je réfléchis il y en a il y en a un en CFA ouais c'était face au Havre face au Havre ah mais après on peut compter les matchs amicaux ou pas ? bah allez pour toi pourtant on va les compter vas-y je suis en galère de but je suis en galère de but là attends demande la célébration d'ailleurs déjà bon j'étais grave surpris de marquer tu vois déjà je marque jamais donc surpris surpris de ouf et donc c'était sur un corner et genre je lève les bras comme ça mais en mode célébration à l'ancienne tu vois quand ils avaient les shorts remontés là ouais exact les barras donnais tout dégueulasse et bah genre je cours un peu et là je commence à lever les bras comme ça et après ils m'ont terminé pendant un an deux ans bah tu vois là ils m'en parlent encore donc tu vois ils sont morts de rire et alors carton rouge alors ? carton rouge du coup carton rouge j'en ai pris un en je m'en rappelle même plus zéro moi j'en ai zéro seulement 11 cartons jaunes en 89 matchs ok est-ce que tu penses que ça est-ce que toi t'as toujours été un défenseur on va dire entre guillemets propre tu vois t'as clé pas énormément t'étais le défenseur je pense le plus technique peut-être pas le plus agressif est-ce que tu penses que c'est ce qui t'a coûté ta place en Ligue 2 ce fait d'être un défenseur entre guillemets propre, technique plus dans la relance que forcément dans le duel ouais mais t'as raison dans ce que tu dis dans le sens où il y a beaucoup déjà de coach qui ont une vision assez fermée où ils veulent je sais des gens assez physiques par la taille je parle en dessous limite des 1m90 déjà ils regardent pas en tout cas c'est pas gênant en Bulgarie à l'heure actuelle vu que tu joues non non vu que je joue et là je suis même passé au milieu de terrain ah ouais numéro 6 numéro 6 ouais numéro 6 et donc forcément là au milieu de terrain on me sort plus la taille déjà tu vois mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu des difficultés enfin des difficultés que j'ai pas trouvé de club directement parce que ben voilà en France on sait un peu le jeu comment c'est Ligue 2 Ligue 2 nationale si tu fais pas 1m90 en défense ils pensent que tu vaux rien et c'est vrai et c'est vrai que moi j'ai eu un entretien avec Paul et Nicole il m'a clairement dit à ce poste là en gros il voulait des joueurs plus physiques que moi que mon profil mais après quand un coach il a une vision comme ça ça sert à rien d'essayer de lui faire changer la vision il a ses idées elles sont arrêtées bon bah écoutez ok sa vision elle va pas changer le lendemain tu vois ce que je veux dire donc donc s'il voulait des grands bah écoute prends des grands et moi je suis allé voir je suis allé voir ailleurs tout simplement j'ai une dernière question pour toi les 3 joueurs avec lesquels tu as le plus joué au Mans ouais je dirais Créin Créin c'est le premier Vardin Vardin 2 parfait et moi je dirais Hamza Hamza Capi Steph Vincent voilà Capi ah là là Steph Vincent il est partout lui 62 matchs avec Steph Vincent 72 avec Vardin 75 avec Créin qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir du coup bah écoute de déjà individuellement de faire une grosse saison de et bah collectivement sortir de de cette position et remonter parce que moi quand je suis venu là ici c'est un gros club donc forcément on joue pas le maintien on joue pas le maintien donc là on est pas à notre place et voilà va falloir tout de suite enfin le plus rapidement possible changer ça et donc bah ce que vous pouvez me souhaiter c'est ça qu'on remonte au classement qu'on soit qu'on joue l'Europe l'année prochaine voilà par exemple parce que ici tu sais c'est un système de play-off où les 6 premiers après ils font des ils se rencontrent à les retours je crois donc voilà bah écoute j'espère qu'on sera dans les 6 à la fin de l'année pour pour se donner une fin de saison excitante quoi merci à toi Thomas en tant que supporter moi je te souhaite de pouvoir revenir au Mans et que t'es et que t'es un adieu auprès des supporters ouais bah de toute façon à un moment je rentrerai en France donc je pense que si c'est pas au Mans je viendrai je viendrai sûrement jouer contre le Mans et du coup voilà quoi forcément je reviendrai au Mans ça c'est sûr ça c'est sûr à la fin de l'année